Vous êtes sur RTL. On a tué le millier ou deux mille personnes qui étaient présentes à l'intérieur. Tout s'est fait dans le calme. Et quelques instants après, nous avons vu de la fumée qui se dégageait du pied de la flèche de la cathédrale. Et donc là, j'assiste impuissant à une petite centaine de mètres de la cathédrale. Les images sont absolument impressionnantes. Ça veut dire que l'incendie a démarré maintenant il y a plus d'une heure et quart. Donc Notre-Dame est en flamme depuis une heure et quart. Je ne peux pas vous préciser plus que ça. Je peux juste vous dire que j'étais sur le parvis à 18h30. Là, j'ai sous les yeux, je suis sur le côté sud de la cathédrale. Je vois une partie de la charpente qui a disparu. C'est toute cette charpente du XIIIe siècle et de l'autre côté, la partie 19e, qui est en train de disparaître sous mes yeux. Quand vous dites une partie, c'est une grosse partie, André Finault ? C'est une énorme partie, en fait, puisque de ce que je vois de mon emplacement, on va dire que quasiment la majeure partie de la charpente XIIIe s'est envolée. Elle vient de disparaître sous mes yeux. Incroyable ! Les travaux qui étaient en cours à Notre-Dame consistaient en quoi, André Finault ? Puisqu'on le rappelle, il y avait des travaux à Notre-Dame, sur la charpente précisément. Ils consistaient en quoi, ces travaux ? Alors, c'est un montage d'échafaudage, en fait, qui était là pour monter tout en haut de la flèche de la cathédrale, qui culmine à 96 mètres de haut. L'idée étant de déposer les panneaux de plomb, en fait, qui sont posés sur une structure en bois. Et l'échafaudage était juste là, en fait, pour envelopper cette flèche et de pouvoir déposer les panneaux sereinement. Évidemment, il est beaucoup trop tôt pour faire un lien, mais vous pensez qu'il y a une possibilité qu'il y ait un lien entre ces travaux et le feu qui a pris ? Je ne peux absolument rien vous dire. Ce que je peux vous dire, c'est que toutes les précautions étaient prises en permanence. J'ai pu assister plusieurs fois, aller voir plusieurs fois dans la charpente pendant qu'elle était en travaux. Il faisait vraiment attention à tout. C'est vraiment... Je ne sais pas quoi vous dire. Je ne sais pas quoi vous dire. Voilà. À l'heure qu'il est, on est bien d'accord, André Finault, il n'y a plus personne dans Notre-Dame ? Normalement, il n'y a plus personne. On a évacué les personnes dès 18h30. Le personnel de chantier termine sa journée à 17h30 au plus tard chaque jour. Donc, il n'est plus censé y avoir personne à l'intérieur. Et il y avait beaucoup de monde à 18h30 à Notre-Dame, des touristes, j'imagine peut-être des paroissiens. Il y avait beaucoup de monde à l'intérieur de la cathédrale ? Yann Metz avait débuté vers 18h15, comme tous les soirs. Et plus les touristes qui étaient présents, on était depuis ce week-end... On avait beaucoup plus de touristes depuis ce week-end. Et voilà, donc il devait y avoir plus d'un millier de personnes qui étaient présentes à l'intérieur à ce moment-là. Merci d'avoir été en ligne avec nous, André Finault, le porte-parole de Notre-Dame.